Le sac à dos d'Iran 6575 de l'eau alpine Le sac à dos d'Iran 66 de l'eau alpine Le sac à dos d'Iran 66 de l'eau alpine Le sac à dos d'Iran 66 de l'eau alpine Vous voyez qu'on a une ceinture qui enveloppe bien les hanches Et puis ensuite la hauteur de réglage va s'ajuster toute seule avec ces deux cordons Un cordon pour débloquer le système et un cordon pour ajuster les bretelles Donc du coup j'ai les bretelles qui sont automatiquement à la bonne hauteur Donc ça c'est pour le côté confort de portage Côté rangement maintenant On a pas mal de choses intéressantes Pour un petit détail pour commencer Sur les ceintures de hanches on va avoir deux petites poches Une poche élastiquée qui va permettre de mettre une petite barre énergétique par exemple Et puis une poche zippée Qui est suffisamment grande pour mettre un petit appareil photo Maintenant si on regarde les rangements principaux C'est là qu'on voit également tout le potentiel du sac Pour la grande randonnée mais également en voyage Puisqu'on a un volume de rangement assez généreux Et pluridimensionnel puisqu'on a quand même pas mal de zones de rangement Comme vous allez voir En commençant par le haut Donc on a un rabat assez grand Avec une poche extérieure zippée Une poche intérieure également Donc sur l'intérieur du rabat Et puis on a là une assez belle rehausse Qui va permettre de charger le sac encore plus généreusement si besoin Sachant que la hauteur du rabat elle-même est ajustable Donc si vous chargez le sac plus haut Vous allez pouvoir adapter le rabat Pour qu'il recouvre quand même bien le sac qui le protège correctement Donc ça c'est pour la partie haute Donc avec l'accès traditionnel par le haut du sac On a également un accès bas avec un compartiment Donc le compartiment principal divisé en deux par une cloison qui est amovible Et puis l'autre point intéressant ça va être l'accès valise On a en fait un accès frontal Qui va permettre d'accéder facilement au contenu du sac Sans avoir à tout vider Donc là c'est quelque chose d'intéressant en randonnée Mais également en voyage Puisqu'on va pouvoir accéder très facilement au contenu Autre élément intéressant sur le côté On va avoir une poche élastiquée assez grande Où on peut mettre une gourde par exemple Et on va avoir également une poche latérale zippée Donc on retrouve les mêmes de chaque côté Qui est plate si on n'y met rien Mais qui va permettre également là aussi De ranger pas mal de choses Puisque c'est une poche à souffler Donc on a un volume assez conséquent Et enfin on a des systèmes de fixation Donc système de fixation en façade La double sangle sur le devant Qui permet éventuellement de fixer une tente Sur les côtés Les systèmes de serrage pour bâton et piolet Donc un de chaque côté Et puis à noter aussi qu'on a cette poignée Pour agripper le sac facilement Donc on va en retrouver sur l'avant Et également sur l'arrière Donc là aussi ça peut être intéressant En voyage et dans les transports notamment Pour pouvoir agripper le sac sans difficulté En résumé on est sur un sac intéressant Pour son bon confort de portage Rapporté à son poids également On peut trouver plus confortable Mais pour un poids plus élevé Et c'est un sac intéressant également Pour ses capacités de rangement Et notamment ses rangements à dimension variable Vous le retrouvez sur rayonrando.com